Ce corps est le fruit de la coopération militaire française. Ce corps a donc été entraîné, encadré et équipé par les Français sous le règne de feu général Lansana Conte. Ce sont les insurceurs français qui ont inculqué toute la morale, toutes les normes, toutes les normes de conduite enseignées aux hommes qui étaient les leurs. Et c'est de ce camp-là que des personnes sont arrivées au stade du 28 septembre. J'en veux pour preuve les déclarations même du commandant Toumba qui a dit publiquement ici avoir vu Bégré au stade du 28 septembre. Mais qui était le responsable direct de ce camp ? A qui devraient se référer les éléments de ce camp ? C'était bien le commandant Aboubakar Diakite. Alors le deuxième exécutant, c'était le tout puissant de ce camp. C'est de lui que dépendait ce camp. Et d'ailleurs, je vous ai dit ici publiquement qu'il fallait que les gens se réfèrent à lui et uniquement à lui. Et les événements ont montré que ce camp relevait effectivement de lui. Parce que lorsque la commission d'enquête internationale a été mise en place, et que toutes les personnes devraient se mettre à leur disposition, y compris le président d'Addis, il est le seul à s'être opposé à ce qu'on entende des éléments de ce camp. Il est donc allé le libérer pour aller se retrancher dans ce camp. Et on connaît la suite. Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, on va décrypter le procès des massacres du 28 septembre 2009. Comme vous le savez, c'est la reprise aujourd'hui des plaidoiries. Et c'est toujours, on est avec le maître Jokami, l'avocat du capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais la famille, je tenais à vous dire que l'alliance qui existait jusqu'à tout dernièrement entre les avocats de la défense vient d'être brisée par maître Jokami, l'avocat du capitaine Moussa Dadis Kamara, pour cause de la famille. Maître Jokami vient de charger le commandant Moussa Dadis Kamara sur les événements du 28 septembre 2009. Et comme vous le savez, depuis la demande de réqualification des faits par le ministère public dans ce procès, on a vu une alliance s'écrier entre les avocats de la défense. Car le ministère public voulait une réqualification des faits, un crime contre l'humanité, ce que les avocats de la défense ne voudraient pas. Et on a vu cette alliance. Mais, cette alliance vient d'être brisée par maître Jokami. On a tous vu, on a tous vu les avocats du colonel Moussa Chebouro qui sont passés à la barre. Personne, au fait, n'a parlé du mal du commandant Tumba Diageti. Oui, et c'était au tour des avocats du capitaine Moussa Dadis Kamara. Maintenant, maître Jokami passe à la barre. Et, concernant le camp Makambo, le camp Kundara, au moment des faits, maître Jokami porte des accusations graves contre l'armée française, mais aussi contre le commandant de ce camp, à l'époque des faits, qui est Begré, mais aussi du commandant Tumba Diageti. Mais, ce qui nous intéresse, c'est le cas du commandant Tumba Diageti. Comme vous le savez, et en portant des accusations contre le commandant Tumba Diageti, sur la gestion du camp Kundara, forcément, la réponse des avocats de ce dernier va être fracassante. Et, va être chaud entre les deux camps. C'est ce qui est sûr, parce qu'on a même vu un changement de la part de notre poliomba, qui est l'avocat du commandant Tumba Diageti, ces derniers temps, envers le capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais, une fois que les avocats de ce dernier viennent à la barre, s'empruntent à l'air client qui est le commandant Tumba Diageti, la réponse sera fracassante contre le capitaine Moussa Dadis Kamara. Ça, c'est sûr. Maître Jokami dit que le commandant Tumba Diageti serait le patron de plusieurs camps militaires, militaires au temps du CNDD, dont le camp Makambo, à l'époque Kankundara, et qui, selon Maître Jokami, dont les éléments se sont dirisés vers le stade en commettant des massacres le jour des événements du 28 septembre 2009, en tête, le commandant, à l'époque du camp, le commandant Begri. Et comme vous le savez, même le commandant Tumba avait dit que Begri était au stade avec ses éléments, avec ses éléments dont le commandant même a révélé que ce sont ces éléments-là qui ont perpétré les massacres du 28 septembre 2009. Mais, le Maître va jusqu'à loin. Il accuse aussi la France d'être derrière et qui ont armé la main de Tumba et aussi du général Sekouba Konate pour renverser le pouvoir du capitaine Moussa Dadis Kamara. Selon, selon Maître, Tumba avait de l'influence à l'époque sur le capitaine Moussa Dadis Kamara. Après cette sortie de Maître Jokami, on sait tous que les choses vont être chauds au tribunal car les avocats de le commandant Tumba ne vont jamais laisser passer ça. Ils ne vont jamais laisser passer ces éléments que Maître Jokami vient de révéler au tribunal en chargeant le commandant Tumba Diaguité. Alors, la famille, je vous invite surtout à regarder cette vidéo de plaidoiries de Maître Jokami et selon lui, les cinq éléments qui accablent le commandant Tumba Diaguité. À qui ont profité les crimes des événements du 28 septembre 2009 ? Est-ce que ils ont profité au président Dadis ? Votre décision aura s'ils ont plutôt profité à d'autres personnes ? La décision que vous rendez à Mara devra se cimenter là, devra s'inspirer là. Pour vous-même de ce tribunal criminel, réfléchir à ces questions sera un devoir de conscience, un devoir de conscience silencieux, une conscience silencieuse qui n'aime pas le bruit, mais qui doit et devrait vous hanter. Pour vous, membres de ce tribunal criminel, répondre à ces questions sera un acte grave et lourd de conséquences, mais ce sera avant tout un acte de conscience qui vous libérera à la condition unique, mais vraiment à la condition unique de choisir la bonne voie, la meilleure voie. Et cette voie-là, c'est bien celle de l'acquittement et de la libération du président d'Addis. Ce sera pour vous l'accomplissement d'un devoir, d'une charge liée à la fonction du juge que vous incarnez quotidiennement, que vous incarnez surtout dans ce procès, dans cette salle d'audience, dans ce temple de tennis. parce que ce devoir de conscience vous permettra mieux de comprendre que les massacres du 28 septembre et là, par son aide de camp qui, en réalité, je vais le répéter, n'a été que l'arme du crime. Parce que les mains tenant cette arme-là et qu'ils l'ont lui-même manipulée sont des mains qui viennent d'ailleurs. Ce sont des mains qui sont les mains de véritables commanditaires. Voilà le premier moment de réflexion que je voudrais vous soumettre. Le second moment, M. le Président, M. les Assesseurs, notre exposé du 2 juin visait à consacrer et définitivement le complot international ordi contre le président Moussa Dadis Kamara, contre le CNDD, contre le gouvernement, contre la Guinée et contre le peuple de Guinée. C'est pourquoi, dans la continuité, je vais me permettre de vous présenter non sans prendre de risques, je sais qu'il y a beaucoup de risques à prendre en faisant de telles révélations, mais je suis déjà un cabri mort. je vais vous révéler les véritables acteurs de ce complot international, les rôles que chacun d'entre eux a joué. et dans la conclusion à laquelle je répondrai à la question que je vous ai posée, c'est-à-dire à qui profite le crime, je suis convaincu que vous serez déjà édifiés. Nous le faisons, M. le Président, sans peur. Nous le faisons sans partie pris. Je vous ai rappelé le serment de l'avocat au début pour vous dire que je serai autant que possible objectif avec moi-même, objectif avec la défense de l'homme que je défends, objectif avec lui parce qu'aujourd'hui là où il se trouve assis, il sait que son destin n'est pas uniquement dans vos mains mais aussi dans notre main, dans la main de ses avocats. Alors, c'est vrai que nous ne sommes que des humains. Son destin n'est qu'entre les mains de Dieu et c'est cela la vérité. Nous allons donc le faire non pas uniquement pour la vérité judiciaire parce que cette vérité-là, c'est vous qui allez la prononcer parce que c'est vous qui êtes la bouche du droit. mais nous le ferons surtout pour la vérité historique parce que chacun de nous ici présent doit contribuer en sa façon à aider à écrire mieux l'histoire de notre pays. Nous le faisons enfin parce que ce procès, M. le Président, est très profond ce procès a des dimensions qui vont au-delà de la simple dimension judiciaire, de la simple dimension juridique. Ce procès a des dimensions historiques. Ce procès a des dimensions géographiques. Ce procès a des dimensions sociologiques. ce procès a même des dimensions environnementales. Et notre histoire, nous devons contribuer à l'écrire de manière exacte. Surtout que les ennemis de la Guinée, surtout que les ennemis du Président Moussa Dadis Kamara, surtout que les ennemis du peuple de la Guinée, surtout que les ennemis du CMDB, ont tout fait, mais alors ont tout fait pour salir la date du 28 septembre. Cette date historique qui a permis d'encher notre accession à l'indépendance le 2 octobre 1958. Cette date qui a succédé au 25 août 1958, ce jour de courage où le premier président de notre pays a eu le courage de dire aux colos de Gaulle que la Guinée choisit la voie de l'indépendance, la Guinée ne choisit pas la voie de la communauté avec la France. Les acteurs de ce complot contre le président Moussa Dadis Kamara, contre le CNDD, contre le gouvernement guinéais, contre la Guinée, le peuple de Guinée étaient organisés en bras ou ailes militaires. en ailes politiques, en ailes diplomatiques, en ailes financières et existaient tant au niveau interne qu'au niveau international. Il y avait les exécutants constitués de l'aile aux bras militaires qui se trouvaient à l'interne dans notre pays, la Guinée. il y avait des commanditaires constitués d'ailes ou de bras politiques, diplomatiques et financiers. Certains se trouvaient ici, en Guinée, d'autres se trouvaient à l'étranger, tapis dans les capitales occidentales. Les exécutants et ailes militaires du complot ne sont rien d'autre. premièrement que certains militaires du bataillon autonome de la sécurité présidentielle, le BASP, le camp Kundara à l'époque, l'actuel camp Makambo, ils avaient à leur tête le commandant de ce camp, le nommer Begré. Ce camp a une histoire. Monsieur le Juge Président, Monsieur le Juge et ses soeurs, et je vais parler de cela. Le camp de Kundara, jusqu'à la tentative d'assassinat du président Moussa Dadis Kamara, le 3 décembre 2009, était le siège du bataillon autonome de la sécurité présidentielle, la garde présidentielle du défunt feu général Lansana Conte. Cette précision est importante et vous la comprendrez plus devant. Ce camp est le fruit de la coopération militaire française. ce corps a donc été entraîné, encadré et équipé par les Français sous le règne de feu général Lansana Conte. Ce sont les insurceurs français qui ont inculqué toute la morale, toutes les normes, toutes les normes de conduite enseignées aux hommes qui étaient les leurs. Et c'est de ce camp là que des personnes sont arrivées au stade du 28 septembre. J'en veux pour preuve les déclarations même du commandant Toumba qui a dit publiquement ici avoir vu Bégrer au stade du 28 septembre. Mais qui était le responsable direct de ce camp ? A qui devraient se référer les éléments de ce camp ? C'était bien le commandant Aboubakar Diakite. Alors le deuxième exécutant c'était le tout puissant de ce camp. C'est de lui que dépendait ce camp. et d'ailleurs il nous a dit ici publiquement qu'il fallait que les gens se réfèrent à lui et uniquement à lui. Et les événements ont montré que ce camp est rélevé effectivement de lui. Parce que lorsque la commission d'enquête internationale a été mise en place et que toutes les personnes devraient se mettre à leur disposition y compris le président d'Addis il est le seul à s'être opposé à ce qu'on entende deux éléments de ce camp. Il est donc allé le libérer pour aller sur le trancher dans ce camp et on connaît la suite. Ça veut dire que ce camp dépendait de lui. Première chose. Deuxième chose monsieur le président monsieur le juge et ses soeurs le commandant Tumba vous a clairement décrit l'itinéraire qu'il a suivi le 28 septembre 2009. Ce jour il vous a dit avoir empêché le président Moussa Dadis Kamara de sortir. Il vous a dit avoir donné des inscriptions à son commandant de salon qu'il a lui-même nommé pour ne laisser sous quelques prétextes que ce soit le président Dadis parce que ce dernier connaissant ses rapports conviviaux amicaux avec les leaders politiques avait décidé d'aller les rencontrer pour que cela puisse sensibiliser leurs militants. Alors mais il vous a dit après qu'il était sorti sorti pour aller chercher le président Dadis mais il faut que vous vous interrogez sur beaucoup de choses sur beaucoup de choses il vous a dit qu'il a appris que le président était allé au stade mais il ne vous a pas dit deuxièmement il vous a dit que le président est allé au stade est-ce que vous avez besoin d'aller jusqu'au pont 8 novembre alors même que le stade est avant le pont 8 novembre alors qu'à partir de Madina il pouvait tout simplement monter ou bien passer par la route le prince la vérité se trouve où la vérité c'est que les éléments du temps Kundara qui se trouve ici et qui sont allés envahir le stade était sous ses ordres et ils devaient se rencontrer au pont sur le pont 8 novembre c'est d'ailleurs pourquoi aussi bien dans le PV d'audition de Saint-Dalé de François Le Sénifal de Mouctard et tant d'autres il a été clairement indiqué que c'est uniquement alors même que l'ambiance était bonne à fond que quand il est arrivé à la tête de ses militaires que les tirs avaient commencé c'est aussi élémentaire et on ne peut pas masquer cela simplement parce qu'on a envie de saluer un homme parce qu'on a envie de saluer son patron parce qu'on a envie de saluer l'homme qui vous a fait confiance parce qu'on a envie de saluer l'homme pour qui vous avez été conseillé spirituel la vérité c'est que c'est à partir du pont 8 novembre qu'ils se sont rencontrés avec la troupe de Begré qui est sortie du camp Kundara pour aller directement au stade du 28 septembre mais une autre chose toujours à ce niveau mais le commandant vous a dit j'en parle parce que indépendamment de lui on a voulu vous faire comprendre que le président était au stade à Marocana pour étayer sa version mais monsieur le président j'ai produit ici au débat de cette procédure là une photo dans laquelle vous trouviez la résidence du président et la résidence de son aide de camp le commandant Tomba il n'y a que 10 mètres 20 mètres à son commandant de salon Mohamed Kondi alias Escobar pourquoi le commandant Tomba sortirait du camp de la présidence pour aller chercher le président Moussa Dhabis Kamara au stade alors même qu'il était plus facile pour lui de rentrer tout simplement à la résidence du président et de voir s'il est là ou pas entre parcourir 10 mètres pour se rassurer que l'homme dont on a la protection est ce novembre qu'est-ce qui était plus facile qu'on ne nous prenne pas pour des enfants qu'on ne nous prenne pas pour des imbéciles nous comprenons bien les choses il était beaucoup plus facile pour lui d'aller à la résidence de son patron qui se situait uniquement à à 10 mètres à 20 mètres alors s'il ne l'a pas fait mais pourquoi n'a-t-il pas demandé au commandant de salon qu'il a lui-même nommé Escobar à qui il a sorti sous quelques prétextes que ce soit vous devrez encore vous interroger là il était plus facile pour lui d'aller demander à son commandant de salon où est le président cela lui aurait évité de parcourir ce long et très long ou ce long kilomètre inutilement troisième élément monsieur le juge président monsieur le juge assesseur entre monsieur Toumba et le président Dady mais il y avait un talkie walkie il n'avait même pas besoin de se déplacer pour savoir où il se trouve pourquoi n'a-t-il pas utilisé ce talkie walkie quatrième élément toujours sur le talkie walkie il y avait un talkie walkie entre Tumba et toute son équipe c'est d'ailleurs lui qui a doté les éléments de la garde présente de ce talkie walkie mais pourquoi ne pouvait-il pas tout simplement appeler dans ce talkie walkie pour que tout le monde nous réponde nous sommes là pour que l'histoire de notre pays soit bien écrite mais nous sommes là pour éviter qu'on diabolise un homme nous sommes là pour éviter alors qu'il est tout sauf cela le cinquième élément monsieur le président entre la résidence du président d'Adish où se trouvait la présidence et la sortie du camp il y avait cinq checkpoints cinq barrages pourquoi le commandant Tumba n'a pas cherché à savoir au niveau de ces chèques pointes là si le président était sorti s'il avait s'il n'avait pas vu si son commandant de salon ne lui avait pas dit qu'il était là si les talkies walkie ne lui avaient pas fourni n'avaient pas permis qu'il ait toutes ces informations là pourquoi n'a-t-il pas pris la peine de s'informer auprès de ces checkpoints là surtout que dans ces déclarations dans la deuxième phase de son passage ici le commandant Marcel vous a fait comprendre qu'il avait entendu des cris ou des gens qui parlaient d'adis 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 quand c'est un cortège passé vous devrez vous interroger monsieur le président la vérité c'est quoi c'est que monsieur Tumba savait tout il savait tout il savait tout et ce coup a continué parce que ce jour on n'a pas pu disqualifier politiquement un homme parce qu'après le 28 septembre on a compris que l'homme était encore dans le coeur des guinéens il fallait donc l'éliminer physiquement si nous taisons cela nous aurons trahi notre serment si nous taisons cela nous aurons trahi tout ce pourquoi nous portons cette robe si nous taisons cela nous raccrocherons nos robes et nous abandonnerons ce métier noble dont je vous ai parlé dès le début mais sur le plan même sécuritaire monsieur le président et je veux bien rendre hommage à un des anciens gardes d'un ancien président français je veux rendre hommage à celui qui s'est occupé de mon bouton pendant 30 ans je veux rendre hommage à celui-là qui s'est occupé de Pascal Lissouba qui m'a vraiment aidé à comprendre le fonctionnement d'une garde présidentielle y compris avec des chemins il n'est pas possible le commandant le sait lorsque une garde démarre il n'est pas possible qu'un intrus y entre lorsqu'une garde démarre ça s'appelle le diamant quand vous n'êtes pas dans le diamant quand vous n'êtes pas dans le diamant que vous soyez ministre de la défense que vous soyez chef d'état major général des armées que vous soyez chef d'état major particulier que vous soyez la femme d'un président vous n'avez pas accès si vous y allez on vous abat mais quand ces propos sont tenus ici dans cette salle devant le monde mais on est ridiculisé comment est-ce possible que l'aide de camp vous dise je n'ai pas vu le président et j'ai couru pour aller le chercher mais il aurait été abattu parce qu'il n'appartenait pas au diamant formé l'aide de camp c'est l'homme de confiance il tient la maladie du président mais il ne doit même pas être dans la sécurité rapprochée parce que ce sont eux qui ont la charge quand ça ne va pas dévapuer le président et eux ils se méfient d'ailleurs de l'aide de camp parce qu'à tout moment ils peuvent porter atteinte à la vie du président on l'a d'ailleurs vu le 3 décembre on l'a vu avec le président sa date mais c'est l'aide de camp même la garde rapprochée les éléments de cette garde rapprochée se méfient entre elles c'est pour ça qu'il y a plusieurs divisions dans une garde présidentielle une première division une deuxième division une troisième division peut-être une quatrième qui va s'occuper de la famille présidentielle si vous n'aviez pas été dans une des divisions qui que vous soyez vous ne pouvez pas alors qu'on ne vienne pas raconter des racontards pour faire comprendre que non on ne me faisait plus confiance alors parfois je voyais le colonel Thibault devant lui je venais je l'écartais je le poussais tantôt je l'avais monté et je l'ai pris je l'ai tapé comme ça je l'ai jeté ce sont des discours enfantins ce sont des discours qui ne s'expliquent pas scientifiquement parce que ce n'est pas possible informez-vous lorsque le diamant est formé il n'y a que le président seul mais lui seul qui peut dire je veux que telle personne vienne me voir c'est pour ça que dans les cortèges officiels vous voyez parfois un président qui veut voir une personne demander mais même ça cette personne là est regardée à la loupe parce qu'on a peur qu'elle porte atteinte à la dignité à la vie du du président c'est élémentaire c'est scientifique on ne peut pas falsifier cela on ne peut pas vous faire comprendre que parce qu'on est aide de camp et l'aide de camp c'est l'homme de confiance mais le président mais il peut avoir mille hommes de confiance le président a ses propres confidences le président peut sortir officiellement le président peut sortir à titre privé le président peut même sortir pour voir une copine et il n'a pas envie que certaines personnes le chassent est-ce que parce que vous n'êtes pas allé avec lui cela suffit pour dire qu'il ne me faisait pas confiance est-ce que le fait de ne pas sortir avec lui cela suffit pour dire qu'il faisait confiance à d'autres personnes mais un président peut faire confiance à n'importe qui un président doit avoir autour de lui des gens loyaux mais des gens loyaux un chef d'état américain a dit quand il quand on me demande de faire le choix entre la paix et la loyauté je choisis la loyauté un président ne vous met pas à côté de lui pour sa garde uniquement pour vos compétences il le fait parce qu'il vous fait confiance et c'était lui l'homme de confiance du président mais une confiance qui a été trahie de bout en bout et qui s'est achevé par cette tentative d'assassinat contre lui d'ailleurs lui seul dirigeait tant le camp Kundara le camp Kamaïen le Jir le camp Kouame Kourman et également le petit Palais voilà notre exécutant du complot ordi contre le président Dadish Kouame Kourman